Salut tout le monde et bienvenue sur Edge of Mythology Retold. Aujourd'hui je vous retrouve pour la mission 16, bon conseil. Donc là on est à la moitié de la campagne, comme cette campagne principale avait 32 missions. Bon conseil. Athéna apparaît en rêve à Arcanthos et lui révèle la teneur du plan diabolique de Karkarensis. Arcanthos doit retrouver son chemin dans le monde des rêves et envahir une cité étrangement familière. C'est parti. Nous sommes à l'abri ici. Nous élaborerons un plan demain. Vous avez bien joué. Maintenant je dois vous préparer pour le reste du voyage. Zeus est tout puissant, mais ça n'a pas toujours été le cas. Autrefois les titans dominaient l'univers sous Kronos et l'humanité en souffrait terriblement. Castor. Suivez-moi père. Etemos. La prochaine fois, ne buvez pas tant d'oeufs avant de faire un sombre à l'ombre de la famille. Sympa le conseil. Je suppose qu'on doit aller dans ce temple. Ne. Voulume. Père, vous êtes différent des autres hommes. Vous êtes béni des dieux. Apportez la relique au temple. Voulume. Isolée. Légère. Romance malesta. Voulume. On va vite ramettre cette relique là-dedans. Voulume. Voulume. Malesta. Ne. Kalos. Des cyclopes et des cyclopes. Légère. Prostagman. Ils sont quand même classe les cyclopes. Ah. Il n'avait pas manqué celui-là. Il ne faut pas utiliser Castor ici. Prostagman. Prostagman. Les épreuves vous rendent plus fort. Poursuivez votre chemin, père. Alors, ça donne pour ici. Vaincre les gardiens du sanctuaire un peu plus bon. Oh, mais non. Là, toutes les cheminées vont être passées les unes après les autres. Zeus, Poséidon et Hadès ont fait la guerre aux titans. Cronos et les titans ont été emprisonnés au Tartare, au plus profond des enfers. Zeus est venu régner sur les cieux. Poséidon convoite le domaine de son frère et veut se l'approprier. Cronos le sait et tente Poséidon avec d'alléchantes promesses s'il est libéré. Poséidon ? Non. Oui, différents endroits mènent au Tartare, mais Zeus y a installé des portes adamantines. Elles ne peuvent être ouvertes que par un mortel, Gargarensis. La porte, c'est ce que nous avons vu à l'entrée des rêbes en Grèce. Oui. Gargarensis pense que s'il aide les titans à revenir, Poséidon et Cronos lui accorderont l'immortalité. Tiens, tiens. Léger est esto. Détruisez ce terrain pour fuir les enfers. Malesta. Esto. Volume. Malesta. Ok. Poro. Terris. N-U-I-N-T-U-I-N-E. Il fait avancer avec mes armes de saison, mes folles et tout ça. Eris, alors, on en sait pas. 48 ans, il était le chef d'un groupe de bandit qu'Arkentos a vaincu il y a de nombreuses années. Il existe peut-être un lien bien sombre entre Terris et le Minotaur Camus, mais c'est un hibit morion. Il n'est pas du genre à partager ce secret. On dirait Terris, voilà longtemps que vous l'avez envoyé aux enfers, Arkentos. Encore ces vieilles batailles ? Ouais, il semblerait, écoute. C'est pas grave, il nous en reste. Non, 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 sortez-le vite là. On va vite mettre les catapultes là où il faut. Et marcher sur Shorts. J'ai laissé mes armes en réserve, vous savez, j'en ai. J'ai laissé mes armes en réserve, vous savez, j'en ai. J'ai laissé mes armes restinge En-téu et en ouïe En-téu Protagma E-smâker En-téu et en ouïe J'veux à ça ça va en son i-tés É-mais Allez, abattez-moi le mur, là on est presque. Bon, jusque-là, ça va. Tiens, tiens, un air de déjà-vu. Ce rêve devient de plus en plus étrange, non seulement Arcanthos arbre les couleurs de l'ennemi, mais il est accompagné d'allies surprenants, d'acides ennemies familières aussi. Qu'est-ce qu'Athéna peut bien chercher à vous dire ? Il y a une relique aussi, là ? Ah bon, elle est une demi-heure depuis le bâtiment, moi je ne dis pas non sur ça. Alors, on est avec Hades, là, ok, on a Arès avec la peste, Aphrodite c'est la malédiction, et Artemis le troublé monté, ok. Bon, on va y aller, hein. Bon, bah là, les navires, c'est cool. Ok, je vais juste mettre les tentinelles pour m'aider à me défendre, donc on est avec Hades, ici, c'est, il me semble que c'est la seule mission de la campagne où on est avec Hades. Bon, on a déjà quelques héros, mais on a combien de héros dedans ? On a Garcanthos, on a Camus, ouais, il y a du monde quoi. Là, il y a une hélipolis qui traîne toute seule. Alors, qui c'est qu'on a là-dedans ? Détruisez ces armes de siège ! Voilà, on les a repoussés, c'est bien. Oh, mais il y a plein de reliques dans le coin, on va tout récupérer, hein. Alors, c'est quoi celle-là ? Les unités mythiques moins chères, ça je prends tous les jours. Ça, c'est quoi ? Les unités mythiques sont plus résistantes aux dégâts par sang, je le prends tous les jours. Ah, ça c'est bien. J'ai oublié qu'il y avait quand même site dans ce scénario. Bon, on a notre flotte là qu'on va laisser en défense. On a une autre des classes, c'est quoi ? Un petit apport de faveur en plus, moi je dirais pas non. Je vais vous former un second temple tout de suite. Et on a un deuxième forum là-bas. J'ai le préparé. Et je sais avec quoi j'ai partir sur Adès, j'ai une petite strate en tête là. Il y a une autre relique encore là, c'est quoi ? La vitesse de déplacement des villageois sera utile. Camon aussi va aller me chercher cette relique là. Ah, elles sont tellement bien celles-là. C'est quoi ça ? La ceinture d'Hippolyte donne plus de points d'huile, bah c'est bien ça. Oh, le Pegas' il a pas la foudre. Alors on a quoi là-dedans ? On a ça, on a ça. Ouais. Je vais partir sur le gars. En fait ma stratégie là, c'est le Gastrafetes. C'est un arpe à l'étrier antique, donc j'avoue que là, il sera pas de refus. Wow, il y a du peuple là. Parfait, on les a tous repoussés. Je vais faire quelques ports aussi pour me faire une petite flotte de pêche. Comment est-ce que tu vas me mettre ça là à l'abri ? Plus de bois là, ça c'est sûr après. Les transports ne vont pas me servir ici. Autant libérer de la place. Je peux refaire un autre port là vraiment ? On va déjà faire quelques flottes de pêche pour gagner du temps. Et je pense que j'ai commencé à préparer quelques forteresses pour l'assaut. Mais j'ai pas assez d'espace par contre. J'ai commencé à avoir une petite flotte de pêche sympathique là. Je vais renforcer ça. On va se mettre tranquillement en place. Ok. Eh, il nous attaque constant. Ah ouais, mais c'est pas des petites attaques ça monsieur. Ah ouais mes copains. Ah non mes copains. Attention, stiklove. Les îles ont laissé en retrait et ces cochons là on va les faire engraisser un petit peu on a 4 milliards de pêche mais on va augmenter cette production on va doubler comme on accès à la mer tranquillement on va en profiter je vais faire une deuxième forteresse on a toutes les techs on a toutes les techs possibles donc les trucs sont pas utiles là on a une belle flotte de pêche qui grandit il me demande quoi du bois et de l'or je vais faire deux catapultes ici on va essayer de raser les statues de foudre à distance parce que bon vu les dégâts qu'elles font j'ai pas trop envie d'être près d'elle en wedge ah ben il y en a l'air de pêche là bas on va aller le couler en Pas mal. Ah bah les catapultes elles bossent là c'est bien. Donc vous deux allez aller là. Ah. Ah c'est ça. Je vais pas faire les catapultes. On va vite raser ça parce que sinon ça nous posait beaucoup de problèmes. Allez, on va reculer. On commence à masser les gastraphètes. Attends, on n'a pas accès aux gastraphètes champion, vraiment ? Ok, on n'avait pas accès à ça, d'accord. On va voir un petit peu ce que ça va donner là. On est en train de monter une belle armée là, c'est bien. Et est-ce qu'on peut débloquer ? Non, on n'a pas assez de ressources pour l'instant. On a pas assez de pression. On a pas assez de pression. Et on va voir un petit peu de pression. On va voir un petit peu de pression. Arr�ment. L'ége ? Je suis là ! Oh juh ! Jus 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 ! Est-ce qu'il n'y a pas d'aller là-dedans ? Alors là on n'a fait rien L'homme a dit Il est calme Le qu'il s'en déjeuner Ah ouais, ici. Putain, on va bientôt 30 gastraffettes, hein. On va tenter de taper là. Ah, ça fait mal, hein. Alors, ça a combien à portée ? On peut la battre d'ici. Au niveau des armes, on n'a pas tout non plus, hein. On va se sortir de ce gatekeep. Donc là, c'est bien, là, c'est bien. Un petit marché, ça fera pas de mal. Allez, on va commencer un petit peu à embêter le monde. Il y a plein d'euros à la réserve, hein. Bon, là, les défenses, elles ont envie de tomber. C'est bien amoché comme ça, c'est très bien. Ouh, des ondes. On va peut-être se faire aussi une petite armurie, parce que j'ai pas l'impression qu'on a toutes les améliorations. Amélioration. Voilà. C'est parti. C'est mon cul. C'est mon cul. Orthoni, Ismatu, Galos. Voulome, Pani. Voulome, Poro. Isvoli. Orthos, Voulome. Orthos, Voulome, Rostagma, Pani. On va peut-être reculiner au Kraken, on fait un peu de n'importe quoi. C'est bien ce qu'il me semblait, on n'avait pas toutes les améliorations. On va tout faire comme ça, on ne sera pas plein potentiel. Voulome. Orthos, Pani. Orthos, Voulome. 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 Tout pire lui. Et ça en entraîne hein. Sous-titrage Société Radio-Canada On va faire ça, on va en entraîner et on va se préparer pour l'action finale je pense. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501